Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde à cette formation issue d'un partenariat entre le MAPAC et la MVPQ via la plateforme éduc-verte. Je me présente comme c'est indiqué juste en dessous de ma caméra. Je suis Marie-Ève Brochmorin, je suis la responsable du réseau petit-ruminant du MAPAC et je serai votre modératrice pour le webinaire. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous offrir une session d'information à propos du lancement de la nouvelle campagne PISAC qui porte sur l'usage judicieux des médicaments chez les petits-ruminants et aussi les camélidés. Ensuite, à la toute fin du webinaire, Dr. Julie Arsenault de la Faculté de médecine vétérinaire va prendre quelques minutes pour vous informer d'une enquête qui sera aussi lancée sous peu sur l'utilisation des médicaments dans les secteurs des petits-ruminants. Dr. Rioux, comme la majorité d'entre vous le connaissent sans doute, c'est le coordonnateur à la santé ovine du CEPOP depuis dix ans. À ce titre, il coordonne le programme d'assainissement pour le médicinat, il participe à des projets de recherche, il agit aussi comme soutien de deuxième ligne, donc s'il y a des vétérinaires qui sont un peu dépassés par des situations, et il dispense aussi des formations en santé ovine aux producteurs et aux médecins vétérinaires, dans le fond, comme le webinaire d'aujourd'hui. Il fait aussi partie du comité de pilotage du réseau petit-ruminant, en plus d'avoir participé activement à l'élaboration des dernières campagnes PISAC des petits-ruminants, donc la campagne sur les avortements, sur la clé du lait et celle sur l'usage judicieux des médicaments. Donc, sans plus tarder, allez, go Gaston! C'est bon, là je partage mon écran, vous devriez être en mesure de le voir apparaître. Bon, voici. Bon, mais je suis bien content d'être là cet après-midi, à titre justement de vétérinaire du CEPA, et non pas dans mes autres fonctions, il faut bien séparer les deux. C'est bien évident que je ne donnerai pas un cours de médecine novine en l'espace de 20-25 minutes, non, je n'ai pas cette prétention-là parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais je voulais aussi, par cette présentation-là, pour ceux peut-être qui sont un peu moins familiers avec la production ovine, vous présenter un peu les particularités de cette production-là, puis les problématiques qu'on peut rencontrer à l'intérieur de vos troupeaux. C'est certain aussi, la campagne s'appelle l'usage judicieux des médicaments chez les petits-ruminants et les camélidés, je n'ai pas du tout la prétention de connaître les camélidés, donc s'il y a des questions là-dessus, moi je ne pourrais pas vraiment y répondre, mais sachez qu'on a quand même des ressources à la Faculté de médecine vétérinaire très intéressantes, Dr. Rousseau ou Dr. Nicolz qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Dans la présentation, effectivement, on va parler des points à retenir, la réalité ovine-Catherine, les principales conditions que vous serez probablement en mesure de rencontrer par rapport à cette campagne-là de PISAC. Si j'ai le temps, je vais vous présenter trois petits cas cliniques qui peuvent vous illustrer qu'est-ce qui peut arriver en production ovine-Catherine quand on est sur le terrain. C'est certain que dans la présentation de cet après-midi, je vais probablement tout le temps m'échapper en disant ovine. Je vais peut-être des fois oublier Catherine, mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus petits, quant à moi, dans mon appréciation et dans la façon de présenter aussi. Beaucoup de choses qui, de toute façon, vous le savez, qui se recoupent. Donc, si vous avez pris connaissance des particularités de la campagne PISAC 2012, non, vous allez le savoir en deuxième partie. Mais comme disait Marie-Ève, j'étais très fier de participer aux autres campagnes aussi pour l'élaboration que le MAPAC nous a donné l'opportunité de s'exprimer. Pas seulement moi, mais je pense que les groupes qui représentaient l'industrie, les vétérinaires praticiens, la faculté aussi, c'était très bien fait pour vraiment être en mesure de bâtir des campagnes qui sont reliées à vos réalités aussi, à la réalité de vos clients dans les petits ruminants, si on veut. Ce qu'on a pu avoir comme présentation au niveau du réseau d'être au 20 qu'après en conférence Zoom, c'est que les premières campagnes ont quand même été très bien utilisées et je vous dirais utiles. Ce que j'ai placé aussi en fin de présentation et le PowerPoint vous sera aussi rendu disponible, c'est un paquet de liens. Je pense que j'ai voulu aussi regrouper toutes les informations nécessaires au niveau des règlements, des prescriptions, des fiches et références. Mais ça, vous les connaissez de toute façon parce que vous êtes en pratique et vous devez bien évidemment respecter dans ce que vous faites présentement. Mais dans ce documentaire-là aussi, il y a quand même des liens aussi pour vous amener sur des documents qui sont un petit peu plus précis au niveau de la production OVIN. Je pense que des points de récupération des déchets bio-médicaux, je pense que c'est important aussi d'en inciter auprès de vos clients. La loi, c'est du pré-mélange médicamenteux. La période de consultation est terminée. J'imagine que ça va par décret ou par l'Assemblée nationale, ça va être mis en vigueur dans les prochaines semaines. Ça va faire en sorte qu'il y aura un meilleur suivi au niveau de ce qui s'utilise en médicaments au niveau des meuneries. Je pense que c'est sûr qu'il faut adapter le choix des médicaments nécessaires ferme par ferme. Ça, le défaut parfois d'un petit groupe d'éleveurs, les éleveurs OVIN, de petits ruminants, ils se connaissent tous et ils se passent des trucs qui ont des médicaments. Mais c'est important que vous les adaptiez ferme par ferme. C'est à vous qu'il appartient justement d'aller prescrire et prescrire les bons médicaments pour les bonnes conditions malgré ce que les éleveurs échangent entre eux. Ce qu'on voit souvent, je ne sais pas si vous l'avez dans d'autres productions, mais il y a beaucoup de médicaments périmés parfois dans les pharmacies des éleveurs. Il faut quand même vérifier de temps en temps une à deux fois par année au moins avec l'éleveur pour les sortir de la pharmacie si on veut, pour ne pas qu'ils soient utilisés, des médicaments potentiellement contaminés ou moins efficaces si on veut. Je vais aussi revenir à le dernier picot quelquefois au cours de la présentation. Moi, je crois beaucoup à établir avec vos éleveurs des plans de traitement selon les conditions qui sont présentes dans l'élevage. Et ça, ces plans de traitement-là, il faut les revérifier quand même assez régulièrement, annuellement pour revalider leur efficacité ou les changer, le cas échéant, si jamais ça ne fonctionne pas. La réglementation, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, est la même, peu importe l'espèce. Bien connaître les exigences pour les classes 1, de toute façon, c'est une réglementation qui est là depuis trois ans, donc vous en êtes habitués. Par contre, ce qui est particulier dans nos petits ruminants, c'est qu'on utilise beaucoup de médicaments non homologués en dérogation d'étiquettes. Ça, c'est la majorité. Par contre, les limites minimales de résidus, il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas qu'au niveau des abattoirs, on trouve des résidus. Ça, ça a quand même un impact majeur au niveau des périodes de retrait. Il y a très peu ou pas de périodes de retrait pour le lait. Comme je le dis parfois aux éleveurs, les chèvres laitières et les brebis laitières, pratiquement, ils n'ont pas le droit d'être malade durant la lactation, où ça a un impact majeur sur la disponibilité du lait à commercialiser. J'ai fait quand même un peu de recherche là-dessus. Je n'ai pas trouvé de médicaments homologués pour les camélidés au Canada. Ça, c'est une autre réalité encore plus difficile que pour les chèvres, malgré que les chèvres, il y en a très, très, très peu. Le métabolisme aussi et la vitesse d'excrétion sont différentes d'une espèce à l'autre, ce qui fait en sorte que ce qui est vrai, comme on dit en expression, pour Pitou, n'est pas nécessairement vrai pour Minou. Il faut vraiment toujours ne pas transposer les périodes de retrait que vous connaissez peut-être plus facilement au niveau des bovins vers les ovins qu'après. C'est sûr que le but de l'exercice ici, ce n'est pas de déterminer qu'est-ce qui se passe s'il y a des résidus qui sont découverts à l'abattoir. Il y a certainement une enquête, mais tout ce que je vous conseille de faire, c'est bien connaître vos responsabilités comme vétérinaire au niveau de la prescription et au niveau des informations que vous donnez à vos éleveurs, dont évidemment les périodes de retrait. Je venais ici le quatrième picot parce que je ne veux pas nécessairement porter le chapeau, mon autre chapeau, en le disant ici, mais ce que j'ai entendu dans les derniers mois, c'est qu'au niveau de certaines productions, il y a quand même une pression des éleveurs pour obtenir certains médicaments. Je pense que c'est à vous qu'appartient ça. Ne cédez pas, s'il vous plaît, à la pression spécifiquement pour les classes 1 parce que c'est vous, au bout du compte, qui risquez d'être blâmé. C'est pour vous protéger, je pense, protéger la profession. Il est important de le respecter. C'est important d'avoir une bonne démarche décisionnelle, un bon jugement professionnel pour justifier justement les prescriptions que vous allez faire. Je me répète en disant qu'il y a peu de médicaments homologués pour les chèvres parce que j'ai vérifié quand même les compendiums le plus à jour possible. C'est sûr qu'il y a de mon ancien qui est maintenant homologué. Curiosité, j'ai trouvé les sulfamétasines bolus qui sont homologués chez les chèvres. Ne demandez pas pourquoi seulement celui-là et pourquoi lui. Sans doute que c'est une homologation qui est vraiment là depuis de longues dates. J'ai préparé aussi des documents qui vont vous être rendus disponibles où j'ai visité l'ensemble des médicaments et des vaccins qui sont disponibles, homologués, avec les périodes de retrait qui sont disponibles. La très grande majorité du temps, c'est pour la viande. Une qui est la pénicilline procaïne, curieusement, qui est homologuée pour les brebis laitières à 96 heures de retrait pour le dire. CG Farad, pardon, il est là pour aider, mais c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aidant nécessairement, mais je pense que c'est un outil qu'il ne faut pas hésiter à se servir pour préciser nos périodes de retrait. J'ai listé ici les vaccins qui sont présentement disponibles. Bon, je n'ai pas indiqué celui contre la FIEVQ, le COXVAX, qui est disponible auprès de la compagnie Céva sur une demande spéciale. Par contre, l'Uneva qui va être disponible, qui va être homologuée, qui va être disponible au CDMV dans quelques mois, il est présentement disponible auprès de la compagnie IPRA, si jamais c'est un vaccin que vous voulez rentrer dans votre régie préventive chez vos éleveurs. Chez les chèvres, il y a le Dinico qui est là, le COXVAX qui est en demande spéciale aussi, mais qui est homologué dans les autres pays pour les chèvres, qui est quand même un bon vaccin pour diminuer l'excrétion de la FIEVQ au niveau des élevages. Évidemment, ce qu'on rencontre aussi beaucoup au niveau des petits ruminants, il y a des patients qui utilisent les vaccins bovins vers les ovins. Je vous dirais, je mets toujours ça avec un bémol, il y a peut-être des taux d'efficacité, ça je n'en doute pas, autant au niveau des vaccins contre la diarrhée néonatale que contre les pneumonies. Mais par contre, de mon côté, il y a peu d'études qui confirment tout ça. Il faut y aller quand même avec précaution, ce qu'on espère plus, ce qu'on veut plus, c'est qu'il y a éventuellement des vaccins homologués dans d'autres pays qui arrivent ici au Canada puis au Québec. Dans la réalité, il y a une caprine, décision de traitement parfois hasardeuse par l'éleveur parce qu'il n'y a pas vos connaissances scientifiques, il n'y a pas vos connaissances médicales. Ils n'utilisent peut-être pas nécessairement les bonnes combinaisons de produits. C'est pour ça que, je le répète encore, ça prend des plans de traitement, ça prend des étrifications au niveau des traitements. Ils sont aussi, les éleveurs, souvent, ils se fient à un cocktail. Je donne d'antibiotiques, des vitamines, puis un anti-inflammatoire. Avec ça, j'en réchappe plus que j'en perds. Ce n'est pas tout à fait correct comme approche, vous comprendrez, thérapeutique. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut briser le moule. Il faut leur expliquer quels produits sont utiles en tant que tels. Évidemment, de ne pas hésiter aux éleveurs à dire prenez la température, au moins vous allez savoir s'ils font de la fièvre. Il y a peut-être un processus infectieux. Non. Prise de notes, j'ai mis parfois, mais je devrais dire souvent, déficientes. Ça, c'est une problématique qui est particulière aux petits ruminants. Je pense qu'il faut y travailler. Il faut fournir aux éleveurs des outils pour qu'ils prennent des notes. Quand on parle du domaine particulier qui nous intéresse, les médicaments, c'est dans le fond, d'être en mesure de voir, oui, j'ai traité X animal avec tel produit. Est-ce que j'ai des bons résultats? Est-ce que ça a récidivé? D'avoir un peu d'information quand vous allez arriver sur les fermes pour être en mesure de discuter si un produit est efficace et surtout si le diagnostic est bon. Parce qu'à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faut dire à l'odeur, c'est peut-être parce que la maladie pour laquelle tu pensais traiter toi-même sans l'intervention du vétérinaire ou les conseils du vétérinaire n'était peut-être pas la bonne. C'est sûr aussi qu'il faut bien voir avec des écrits que sous-traiter parce qu'on ne connaît pas vraiment les poids qu'on traite à l'œil, ça peut augmenter la possibilité de résistance aux antibiotiques. Nécessairement, si on en donne trop, le coût du traitement est élevé et on peut avoir sur certains produits des possibilités de toxicité. C'est sûr aussi, dans la vie de tous les jours, les prescriptions ne suivent pas toujours les médicaments dans la bergerie. Il faut vraiment bien informer vos éleveurs, connaissance des voies d'administration, des dosages parce que les écrits s'envolent et les écrits restent. Je pense que c'est important qu'il y ait une bonne collaboration avec vos clients à ce niveau-là. Bien entendu, à cause des bergeries, de la configuration des bergeries qui sont très grandes parfois, l'entreposage n'est pas toujours adéquat parce que les médicaments peuvent se retrouver dans la trousse d'agnolage au fond de la bergerie, mais pas nécessairement dans le réfrigérateur, pas nécessairement à l'abri de la poussière ou d'humidité, si on veut. Le changement d'aiguille n'est pas toujours effectué, même si on le conseille, ça ne coûte pas si cher que ça des aiguilles, puis ça peut éviter des problèmes parce que souvent, c'est des petites doses qu'on va donner aux agneaux, entre autres. Ça veut dire que si on prend la même aiguille, il va piquer et repiquer dans la bouteille. Ce n'est pas très sécuritaire si on veut. Médicaments périnés, ça je l'ai dit tout à l'heure. Puis c'est sûr que quand il n'y a pas beaucoup de visites vétérinaires par les petits élevages, c'est plus difficile pour vous de connaître vraiment la réalité. Puis on espère qu'avec la campagne PISAC numéro 12, ça va vous aider beaucoup. C'est certain que l'utilisation hors PISAC des laboratoires, vous faites certainement dire que c'est coûteux, c'est moins utilisé, mais fort heureusement, l'ouverture qu'on a eue avec les laboratoires et le MAPAC pour qu'il y ait des formes de gratuité au niveau des campagnes PISAC, petits réunions, c'est excellent, c'est extraordinaire pour les aider, les accompagner dans la recherche des bons diagnostics. C'est certain qu'il n'y a pas une majorité d'éleveurs au Québec aussi qui utilisent les pâturages, mais il faut vous dire aussi qu'il y a une résistance démontrée par les projets de recherche qu'on a fait ici au CEPOC avec la faculté et le MAPAC, prouvés à plusieurs antennes mentiques. Puis l'autre réalité, l'inverse, si on n'utilise pas beaucoup les pâturages, le confinement, ça a des impacts aussi au niveau des pneumonies, de la retraite en céphalie de Catherine. J'ai aussi, ce qui arrive souvent, c'est que pour économiser, on va parfois vendre des gros formats de bouteilles, mais à force de piquer, le bouchon de caoutchouc perd de son étanchéité. Souvent, les trimétroprines sur le fort, il va y avoir une apparition des cristaux. Déjà que c'est un produit irritant, qu'on utilise en intramusculaire, ça peut encore poser des problèmes au niveau de l'irritation, intramusculaire, oui, mais aussi au niveau de l'efficacité et du taux d'absorption. Au Québec aussi, on rencontre, on a beaucoup de parasites externes, mais c'est surtout des poux royaures, donc ça a une importance sur notre approche préventive ou de traitement. Peu de mélophages, en tous les cas, moi, j'en ai vu dans les dernières années, très peu, très peu de cas. Il y a par contre quand même assez régulièrement des diagnostics de gaz du pâturon. J'ai mis dans ce picot-là, parlons de la loi sur les pesticides. Je vous avouerais que j'aimerais pratiquement pas vous en parler parce que la loi sur les pesticides n'est pas adaptée à nos petites productions où il y a peu de médicaments homologués parce que selon la loi sur les pesticides, c'est illégal d'utiliser un médicament hors homologation ou hors étiquette. Mais à un moment donné, quand il n'y en a pas d'homologués, on reste pas les chèvres avec tout leur vie. Il faut prendre des décisions parfois. On ne conseille pas vraiment des perfuges systémiques. Pourquoi? Parce qu'on va favoriser la résistance des parasites aux antennes mintiques. Quand on peut utiliser des produits topiques, c'est beaucoup mieux. Aussi, c'est de voir pourquoi l'importance de bien connaître les voies d'injection adéquates. C'est sûr qu'on veut protéger parce que c'est des animaux souvent qui sont gardés pour leur qualité carcasse. Si on injecte intramusculaire et on fait des lésions ou des abscès, c'est moins indiqué. Donc, si on privilégie les injections sous-cutanées, il faut que l'éleveur sache bien qu'est-ce qu'on peut donner en injection sous-cutanée si on veut. Les injections plus de 5 millilitres au même cycle, ça peut avoir un impact potentiel sur les périodes de retrait parce qu'un produit est plus irritant et plus là à se faire absorber. Je sais que vos éleveurs, si vous leur dites ça de piquer à plusieurs endroits, ils sont peut-être pas contents, mais je pense qu'en leur expliquant que ça peut avoir des impacts sur les périodes de retrait et la qualité carcasse quand c'est des injections intramusculaires. Dans cette diapositive-là aussi, tout à l'heure, vous allez prendre connaissance des formulaires, des prises de données. Vous allez faire des constatations par rapport à l'utilisation des médicaments à la ferme, par rapport à ce qui aura été comme problème que vous auriez été en mesure de décider, s'il y a eu des échecs au traitement ou s'il y a eu des mesures préventives. Mais ça, c'est les formulaires qui ont été bâtis pour bien s'orienter à ce niveau-là, mais vous allez les voir tout à l'heure. Puis voir aussi s'il y a déjà des analyses de laboratoire qui sont déjà effectuées pour confirmer les diagnostics, sinon en requérir d'autres. Il y a un certain nombre qui va être alloué annuellement, certainement, ça ne serait pas à de large, mais je pense qu'il faut l'importance pour vous autres. Ça va être vraiment de bien cibler la problématique à l'intérieur de l'élevage et de dire vraiment vers quels tests de laboratoire s'orienter. Là-dessus, on a la chance d'avoir des pathologistes très intéressés à nos laboratoires provinciaux pour être en mesure de vous épauler là-dessus, de vous aider là-dessus pour les bons tests. Puis ça, comme tout vétérinaire, vous savez que tout ce qu'il y a à faire, c'est bien vos les médicaments, mais la régie en bouteille, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut, mais tout ce qu'on peut faire pour améliorer tout ce qui entoure l'élevage, les conditions d'ambiance, la densité animale, c'est un facteur important autant pour la pneumonie que la coxidiose. Peut-être qu'on s'attarde moins, ce que j'ai remarqué aussi dans les dernières années, ce qu'on s'attarde moins, c'est au niveau de la qualité, de la quantité d'eau et de la disponibilité. Il y a quand même des impacts majeurs. Nos bergeries sont longues. Est-ce que quand les brebis mangent ou les chèvres mangent toutes en même temps, est-ce que la pression de l'eau est excellente au bout de la dernière bergerie? Je ne suis pas certain. Ça, des fois, évidemment, ça peut à long terme diminuer la consommation de matières sèches, évidemment. L'alimentation, c'est certain que quand on parle de toxémie de gestation, d'avortement ou quoi que ce soit, il y a quand même un impact important parce qu'il est bien alimenté avec les minéraux, les oligos et le mâche. Je pense que c'est important de le faire. Puis de voir aussi, selon votre éleveur, le type d'élevage extensif, intensif. Je pourrais ajouter ceux qui font ou non du pâturage. Est-ce qu'il y a un programme de vaccination possible? Parce qu'avec les tests que j'ai eu, les diagnostics qui ont été faits à la ferme, est-ce qu'on peut voir si on peut s'en aller, par exemple, sur un programme de vaccination contre la lymphadénite casseuse ou d'autres conditions? Surtout dépendant des diagnostics aussi, les plus connus, vous le savez, la prostridiose, soit le tasvac 8 ou le glanvaxis qui combine avec la lymphadénite casseuse, c'est quand même des vaccins qui sont bien connus, bien utilisés. Peut-être des petites problématiques au niveau de la chèvre laitière, au niveau des réactions, la baisse d'appétit, de la baisse de lait. Là, on conseille plus des fers, soit en période de tarissement pour pas que ça affecte leur production laitière. Mais la problématique au niveau des chèvres, on le sait, pour les clostridioses, c'est des vaccins, même en France, sont rendus de faire des rappels, je crois, de la clostridiose aux quatre mois. Parce que la durée d'immunité contre les clostridis est beaucoup plus courte au niveau des chèvres que des moutons. Clamidia, Clampilo de la Terre, FIAFQ, pour ceux, pour les vaccins qui sont disponibles. J'ai marqué autres, on espère, parce qu'il y en aura d'autres dans l'avenir qui vont être homologués ou disponibles au Québec. Mais bien évidemment, c'est aussi l'utilisation, comme je disais tout à l'heure, de bovins, de vaccins bovins. On fait toujours ça avec un bémol, on utilise ça toujours ça avec un bémol. Mais si vous l'avez déjà fait, ça a apporté des bons résultats. C'est vous qui êtes les yeux, qui êtes là pour la ferme pour accompagner votre éleveur. Je me permets de dire, en fait, ce que vous allez rencontrer, ce qui est plus fréquent dans nos élevages au vin qu'après, bien entendu, des pneumonies. Ça, c'est le plus grand choix. Les avortements, c'est plus épisodique ou épidémique parfois. C'est sûr que ça peut causer des pertes énormes si on a plus que 30 % d'avortement. Les mortalités néonatales au Québec, on se situe toujours entre 15 et 17 % de mortalité néonatale. Moi, comme vétérinaire, je trouve ça trop. C'est certain que, dans les dernières années, on a augmenté beaucoup la prolificité au niveau des brebis. Par contre, la mortalité néonatale s'est restée à peu près stable. Donc, ça peut dire que les mesures probablement que les avortes ont se sont améliorées. On a beaucoup de problèmes de coccidiose. C'est certain que c'est dû potentiellement à la façon qu'on les garde, le confinement, l'intensification de l'élevage avec moins la possibilité de faire, c'est difficile, de faire des bons lavages, des bonnes désinfections des structures d'élevage. Les mammites, l'arthrite en céphalite, caprine, médicinat. Ça, c'est sûr qu'il y a des programmes d'assainissement, mais probablement que vous n'allez plus porter à travailler sur les premières conditions tout dépendant des éleveurs. Ça va varier d'un éleveur à l'autre, mais avec les taux de mortalité, avec les diagnostics que vous allez faire, vous allez être en mesure de vous orienter sur les bons produits. Les avortements, je vous rapporte au bon diagnostic avec le PISAC numéro 1, mais c'est certain qu'il y a tout ce qu'il faut biosécuritairement pour s'en aller au niveau de la protection, d'éliminer les abortons, d'éliminer les placentas, des précautions au niveau des quarantaines quand vous achetez des animaux. De moins en moins, on est en faveur d'utiliser des antibiotiques de toute façon parce que c'est plus ou moins efficace. À partir du moment où on commence de plus en plus à avoir des vaccins, je pense que c'est la voie de l'avenir. Il reste que peut-être, puis ça, c'est controversé un petit peu, mais moi, je reste toujours avec mon idée que si c'est en épisode d'avortement, que mes brebis ne sont pas trop avancées en gestation, donner, entre autres, des tétraciclines, ça peut aider à diminuer les lésions de placentis, puis ça peut, surtout pour le chlamydia et la fièvre-cu, et ça peut aider à diminuer les pertes au moment de cette épidémie-là. Mais bien entendu, les tétraciclines ne diminuent pas l'excrétion, puis c'est ça qu'on veut éventuellement, si on veut avoir un plan de prévention plus longtemps, de diminuer l'excrétion. Puis on commence malheureusement à avoir des résistances aux tétraciclines, puis je vous dirais aussi, même si vos éleveurs font des pressions, puis utilisez des tétraciclines dans l'eau ou dans l'eau, la biodisponibilité est faible. On parle de, selon les études que j'ai consultées, entre 18 à 30 % de tétraciclines seulement qui sont absorbées. Ce n'est pas évident, donc ce n'est pas vraiment efficace, puis ça peut contribuer à l'apparition de la résistance. Les pneumonies, c'est le plus grand tueur. Les conditions d'ambiance, il faut regarder, parce que souvent, ça va être des vieilles bergeries qui ont été modifiées, mais qui ne sont pas nécessairement adéquates au niveau de la ventilation. Il y a aussi de l'ammoniaque, la poussière. Parfois, c'est souvent le colostrum qui n'a pas été donné de façon suffisante. C'est incontournable de vérifier ça pratiquement en premier, surtout quand on a des pneumonies à 2-3 semaines d'âge pour se poser des questions. Il y a une synergie négative aussi, coccidose-pneumonie. La coccidose, souvent, moi, je prétends qu'elle affaiblit l'animal, puis la pneumonie va le tuer. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de vaccins homologués. Le thymicocin est toxique pour les chers, il ne faut pas l'oublier. Le thymicocin non plus n'est pas homologué pour les agneaux de moins de 15 kilos. L'injection intraveineuse peut être fatale chez les humains aussi. C'est important aussi de faire des nécropsies. Les antibiogrammes, c'est à vous de juger aussi si c'est nécessaire, selon la condition que vous avez. La coccidiose est très, très, très présente. Ça aussi, il y a beaucoup de facteurs de régie à vérifier avec les éleveurs avant d'aller au niveau prévention et curatif. Je pense que c'est la première étape. Par contre, présentement, je peux dire qu'on a des bons outils au temps de prévention et de traitement. Au niveau des moutons, les trois coccidiostatiques sont homologués. Au niveau de la chèvre, c'est le rumencin. On a le becox qui est homologué au niveau des agneaux. On a quand même des outils intéressants, mais c'est quand même une problématique majeure. C'est sûr que là aussi, vous allez avoir l'opportunité d'aller plus loin dans la prévention avec vos clients à ce niveau-là. Les mammites aussi, évidemment, même d'Andre Vigand, le projet qu'on a fait, c'est pour la faculté de la PAC, nous a déterminé qu'il y a pratiquement 30 % des brebis, 25 à 30 % de ma mémoire, si ma mémoire est bonne, qui ont des lésions potentielles de mammites. Donc, c'est quand même intéressant. On continue à travailler là-dessus, autant de la faculté qui a un projet très intéressant sur le dépistage des mammites au niveau des chèvres et des brebis laissières. Puis nous, au niveau de notre projet tarissement pour voir s'il y a l'effet du tarissement au niveau des comptages, au niveau des CMT, l'utilisation aussi d'un anti-inflammatoire, METACAM, au niveau de l'annélage pour la brebis. Si ça diminue l'inflammation, ça lui donne un confort et si ça augmente sa production de lait durant la lactation, on devrait avoir des résultats d'ici un an. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le réformer parce qu'une brebis, une chèvre, ça a juste deux tétines. À partir du moment qu'elle en perd une, ça met sa survie en danger. Il ne faut pas hésiter à avoir un bon programme de réformes. Mortalité néonatale, j'insiste pas là-dessus. C'est bien vérifié au niveau de la préparation de la brebis et l'achève à l'annélage au niveau avec les outils qu'on a maintenant, entre autres le BHB et les profils. Bien vérifier la qualité du colostrum, la quantité du colostrum. Je pense que c'est un bon accompagnement que vous pouvez faire au niveau de vos erreurs là-dessus. Ne pas hésiter à leur conseiller de désinfecter les nombris, ce que plusieurs laissent aller au bout de quelques mois ou quelques années parfois. Évidemment, au niveau des plans de vaccination, je n'étendrai pas là-dessus parce que mon temps alloué, je pense qu'il est même fini, mais ça achève de toute façon. C'est de déterminer vraiment la condition, la maladie. Souvent, sur plusieurs agents, si on parle des agents de prévenir les avortements, on va les vacciner avant les accoulements. Si on veut assurer une bonne protection au niveau de l'agneau naissant, on va privilégier la fin de gestation pour vacciner nos brebis, nos chèvres. Bon, puis les plans de traitement, c'est sûr qu'il y a le document de la CMV en anglais qui va vous être disponible aussi, qui sort les principales conditions chez les moutons, mais qui va aussi avec une approche plus préventive pour diminuer l'utilisation des antibiotiques. Bon, évidemment, il y a toujours les médicaments, bien connaître les classes, utiliser en premier les médicaments homologués versus non homologués, privilégier les sous-cutanés versus les intromusculaires quand c'est possible. Bon, validez ça, je vous dirais, une fois par an. En terminant, rapidement, c'est sûr que c'est trois cas que je mets qui ont un peu modifiés mais qui sont arrivés. Souvent, d'achats de groupes d'animaux, on va entendre parler ça tous, ils vont peut-être transposer ce qui se fait dans le bovin en disant que ça prend pour la fièvre du transport, ça nous prend des antibiotiques. Bon, mais je vous dirais que les moutons, ça se transporte bien, c'est moins apparent pour la fièvre du transport que les autres espèces bovines, entre autres. Donc, je vous dirais, dans ce cas-là, l'utilisation du Draxin, c'était peut-être un peu assez fort en partant comme prévention, puis comme prévenir supposément la fièvre du transport, puis de toute façon, dans notre optique de diminution de l'utilisation des antibiotiques, on doit de moins en moins aller sur du préventif général, mais on doit beaucoup plus cibler nos cas. Et ça a eu un bon effet, par contre, la toux est revenu, ils ont utilisé les tétracyclines, ça, dans ce cas-là, c'est les voisins qui avaient conseillé d'utiliser les tétracyclines, mais la toux est encore présente, c'est parce que les conditions, dans ce cas-là, du milieu n'étaient pas adéquates. Bon, l'autre cas aussi, c'est perte à la naissance, les agneaux sont faibles, sont plus petits que la normale, les éleveurs parlent entre eux autres, c'est des avortements à chlamydia, traite aux tétracyclines, tu vas voir, ça va aider, aucun effet, parce que dans ce cas-là, c'est un problème de sous-alimentation au niveau des brebis, dans le dernier tiers de gestation, puis qu'on fait en sorte que ça a provoqué la naissance d'agneaux plus faibles et plus légers, puis difficiles à réchapper. Donc, vous voyez, de ce côté-là, l'importance de votre présence en bergerie, l'importance du bon diagnostic. L'autre cas, c'est un peu plus pathétique, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas eu de prise de note. L'éleveur, selon les visites du vétérinaire, avait dit... Bon, ça a coupé un petit peu. Il avait donné deux CC, on lui disait, on lui conseillait de donner deux CC sur les brebis en fin de gestation, mais lui, il se souvenait du deux CC, donc il a donné deux CC à ses agneaux à la naissance, ils sont morts d'intoxication au sélénium. Pour ça, il faut vous dire l'impression, les écrits restent. C'est important d'avoir des prises de données et des écrits au niveau de la ferme, parce qu'il y a une des faiblesses de vos clients, entre autres. Bon, ça, je le disais, encourager la prise de données, préciser les diagnostics, faire des nécropies à la ferme, vous vous habituez à en faire, vous vous habituez à reconnaître pour l'éleveur des codes pneumonies, entre autres, des codes diarrhées. Bien utiliser nos pathologistes, on est chanceux, on a une équipe de pathologistes qui sont bien intéressés à la production des petits ruminants, utiliser les abattoirs, usage judicieux, des médicaments, puis des plans de traitement, ça, je le répète, et leur révision régulière. Ça fait que j'ai terminé, puis je vous remercie, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Je vais laisser la parole, je pense à Marie-Ève, je vais arrêter mon partage d'écran. Oui, merci beaucoup, Gaston. Donc, je vais inviter maintenant notre prochaine présentatrice qui est Gabrielle. Gabrielle, par contre, a eu des petits problèmes techniques, donc elle va être là en audio avec nous. Dr Dimitri Masson est médecin vétérinaire épidémiologiste à la direction de la santé animale du MAPAC depuis juin dernier. Et depuis son arrivée, elle a participé à l'élaboration de la campagne PISA qu'on va vous présenter et elle a aussi repris la coordination de cette campagne-là en remplacement de Catherine Mongeur. Donc, voilà, je vous laisse entre ses mains. Donc, merci tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Donc, moi, je vais me charger de la présentation de la campagne numéro 12 qui est l'usage judicieux des médicaments chez les petits ruminants et les camélidés. Donc, on va passer à la diapositive du plan de présentation. Donc, je vais vous présenter sommairement les campagnes PISAQ, incluant les principes de base de la visite de l'eau sanitaire et les modalités d'inscription. Puis, je vais passer plus spécifiquement à la campagne numéro 12. Donc, pour ce qui est des campagnes PISAQ, ce sont des campagnes de sensibilisation et de prévention. Elles s'inscrivent dans le PISAQ, le Programme intégré de santé animale du Québec, qui est plus large que seulement les campagnes. Les campagnes se déroulent toujours autour d'un thème qui a été ciblé par les acteurs du milieu et qui visent à obtenir des retombées collectives positives pour l'ensemble du chèpelle. Donc, chaque campagne se déroule à travers des visites d'eau sanitaire. Donc, ce sont des visites à la ferme qui sont effectuées par vous, les médecins vétérinaires, dans le cadre d'une campagne PISAQ. Les objectifs de la visite, en fait, c'est vraiment d'aller accompagner les éleveurs dans l'adoption de pratiques recommandées en lien avec le thème qui a été ciblé, de favoriser l'acquisition de connaissances sur ce thème-là ou cet enjeu particulier-là et de renforcer le lien entre le médecin vétérinaire et l'éleveur. Donc, prochaine diapositive, les principes de base de la visite d'eau sanitaire, donc c'est toujours une participation qui est volontaire. C'est aussi des visites qui sont financées à 100 % par le MAPAC. Aucune visite n'est liée à un programme de certification ou d'inspection. C'est fait toujours dans le respect de la confidentialité et chaque campagne, chaque visite est élaborée en concertation avec le secteur. Donc, autant le contenu de la campagne que les outils qui sont fournis dans la campagne, c'est élaboré grâce au travail d'un comité de travail qui peut inclure des vétérinaires, des éleveurs et des partenaires de l'industrie. Et finalement, les visites sont toujours sous forme de discussions dirigées, donc les campagnes se déroulent dans un cadre qui est défini. Donc, pour les modalités de participation, la diapo suivante, il faut que le vétérinaire soit inscrit à l'entente ASAC-PISAC. Donc, si ce n'est pas votre cas, vous voulez des informations là-dessus, vous pouvez aller sur Google et tout simplement écrire « Services aux vétérinaires MAPAC ». Vous allez avoir de l'information à cet endroit-là. Et si vous avez des problèmes techniques, vous avez besoin de support, n'hésitez pas à écrire à l'adresse courriel PISAC, je l'inclus à la fin du PowerPoint. Une fois que vous êtes inscrit à l'entente ASAC-PISAC, vous allez recevoir un NIM, un numéro d'identification ministérielle qui va vous permettre d'accéder à la plateforme Flora. Sur la plateforme Flora, c'est bien important d'aller réserver votre visite à la ferme avant de vous présenter à la ferme. On vous demande également de télécharger le formulaire nécessaire pour la visite et de l'enregistrer sur votre poste de travail. Une fois que vous allez effectuer la visite, c'est bien important de remplir le formulaire en utilisant l'application Adobe Acrobat. Donc, c'est une application qui est disponible gratis sur Internet. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger. Mais c'est une raison de compatibilité avec la plateforme Flora. Il faut que ça soit rempli avec Adobe pour être accessible pour le paiement. Ensuite, vous transmettez le formulaire sur le site Flora et vous en conservez un exemplaire pour vos dossiers. Et c'est bien important également de transmettre le formulaire dans le mois suivant la visite. Et finalement, vous faites le suivi de vos demandes. Donc, la prochaine diapo, je voulais juste mentionner rapidement les autres campagnes qui sont offertes dans les petits ruminants et les camélisées pour que vous les ayez en tête si ça peut être utile ou pertinent pour votre éleveur. Je pense que Dr Gerson-Rieu en a parlé aussi, mais je vais répéter quand même. Donc, on a la campagne 1 sur la prévention et le contrôle des avortements. On a la campagne 6 sur la qualité du lait et la santé de la glande mammaire. Et on a la campagne 7 sur la gestion intégrée du parasitisme. Prochaine diapo, je voulais remercier le groupe de travail qui a travaillé sur la campagne 12 depuis le début. Un gros travail de la part de tout le monde. Merci. Donc, tout le monde est mentionné ici. Ensuite, la prochaine diapositive, je vous parle du contexte et de la problématique qui a mené à la création de la campagne 12. Donc, la promotion de l'utilisation judicieuse des médicaments, en particulier les antibiotiques, c'est une des priorités du gouvernement et de l'industrie. C'est un thème qui est particulièrement important dans le secteur des petits ruminants et des caméludés parce que c'est des espèces pour lesquelles il y a peu de médicaments qui sont homologués. Parfois, il n'y en a pas pour certaines espèces. En plus de ça, la situation économique de plusieurs éleveurs limite le recours aux services vétérinaires pour ces secteurs en particulier. Ensuite, je vais vous passer rapidement les objectifs de la campagne. Il y en a six. Donc, le premier objectif, je dirais qu'un objectif qui est un peu commun à l'ensemble des campagnes TIDAC, c'est toujours de recueillir de l'information utile. Dans le respect de la confidentialité, mais on cherche à recueillir de l'information. Donc, en particulier pour la campagne 12, spéciquement, on veut recueillir de l'information sur la condition sanitaire et les pratiques d'utilisation et de gestion des médicaments dans les élevages de petits ruminants et de caméludés. Puis ça, c'est toujours fait dans le but d'identifier des pistes d'amélioration. Ensuite, on veut contribuer à établir des relations durables entre les médecins vétérinaires et les éleveurs par la mise en place d'une routine de suivi de la santé et du bien-être des animaux. Donc, la campagne 12, c'est une campagne qui est renouvelable annuellement. Donc, on espère établir une routine entre les éleveurs et les vétérinaires à travers cette campagne-là. Ensuite, on veut familiariser les éleveurs avec la définition et les principes de l'usage judicieux des médicaments, tels que véhiculés par le MAPAC. Donc, on veut augmenter les connaissances des éleveurs. Et, diapositive suivante, suite à l'augmentation des connaissances, on veut aussi accroître le niveau d'application des bonnes pratiques liées à l'usage judicieux des médicaments chez les éleveurs de petits ruminants et de caméludés. Ensuite, on veut contribuer à augmenter la proportion d'éleveurs qui utilisent un registre pour le suivi des médicaments à la ferme. Et, finalement, on veut promouvoir le recours aux analyses de laboratoire qui permettent de raffiner le diagnostic de certains problèmes de santé. Et ainsi, en raffinant le diagnostic, on favorise un usage plus judicieux des médicaments. Donc, il y a bien un volet analyse de laboratoire qui est inclus à la campagne 12, puis je vais vous parler un petit peu de ça plus tard. Donc, la prochaine diapositive, on voit un tableau qui résume en fait le déroulement de la campagne. Donc, on vise un lancement d'ici le 1er avril, donc sous peu. Et la campagne inclut jusqu'à quatre étapes. Donc, jusqu'à quatre visites potentielles du vétérinaire à la ferme à chaque année à travers cette campagne-là. Donc, la première étape, c'est l'étape de sensibilisation et de bilan. Donc, pour être admissible, il faut que le producteur soit enregistré au MAPAC avec un numéro d'identification ministérielle de type exploitant agricole. Puis, j'ai mis le numéro de téléphone dans la diapositive pour les éleveurs qui veulent s'informer de la façon d'obtenir le NIM. Ensuite, pour les éleveurs A20-Caprin, on demande un minimum de deux sujets adultes pour participer à la campagne. Pour les camélisées, par contre, on a diminué cette limite à cinq sujets adultes. Donc, l'étape 1, c'est une visite à la ferme d'une durée jusqu'à deux heures. Puis, il y a également une période préparatoire qui est facultative pour le médecin vétérinaire avant la visite d'une période de 30 minutes. J'ai également inclus dans la colonne de droite les documents qui sont nécessaires pour chaque étape, mais je vais vous les présenter en détail plus tard. Donc, au courant de l'étape 1, il y a un problème de santé ou le choix d'une problématique qui va être faite comme un accord avec l'éleveur et le vétérinaire. C'est sur cette problématique de santé ou de gestion que le reste de la campagne va focusser dans les étapes subséquentes. Donc, à l'étape 2, c'est l'étape du prélèvement d'échantillons en lien avec la problématique visée. Donc, c'est une étape qui est flexible. Je vais vous expliquer comment plus tard aussi. Donc, l'important, c'est d'avoir effectué l'étape 1 avant de faire l'étape du prélèvement d'échantillons. Il y a une durée de 15 minutes qui est possible pour l'envoi d'une carcasse entière puis jusqu'à une heure pour le vétérinaire s'il y a des échantillons qui sont prélevés à la ferme. L'étape 3, c'est l'élaboration du plan d'action. Donc, un plan d'action en lien avec la problématique visée encore une fois. On a une heure pour ça. Et finalement, l'étape 4 qui est une étape facultative, disons, de suivi. Donc, on a un 30 minutes qui est disponible pour le vétérinaire pour, par exemple, faire des réajustements au plan d'action au besoin. Ça, ça peut se faire en personne ou ça peut se faire au téléphone aussi. Donc, à la diapositive suivante, j'avais préparé un petit schéma pour expliquer un peu comment l'étape 2 est flexible. Donc, en gris, les carrés gris que vous voyez, on a l'étape 1, 3 et 4 qui sont représentés là. Puis, l'étape 2 est représentée par le carré vert. Donc, l'étape 2 peut se faire à plusieurs moments. Donc, ça peut se faire en même temps que l'étape 1 ou l'étape 3. Si le vétérinaire, par exemple, est à la ferme, il y a des animaux malades, il veut prélever. Là, c'est possible de le faire au même moment. À ce moment-là, le déplacement du vétérinaire est déjà compensé par l'étape en question, donc 1 ou 3. Par contre, c'est aussi possible pour le vétérinaire de se déplacer entre l'étape 1 puis l'étape 3 ou entre l'étape 3 et l'étape 4 pour aller faire les prélèvements. À ce moment-là, son déplacement va être compensé. Et finalement, là, on a aussi donné la possibilité au producteur de faire les prélèvements lui-même. Par exemple, si c'est un problème de grande mammaire, il faut prendre des échantillons de lait. Le producteur se sent l'aise de le faire. Bien, c'est possible. À ce moment-là, le vétérinaire va être compensé pour le temps de remplir les formules. À la diapositive suivante, je vais commencer à passer à travers les documents qui sont nécessaires pour chacune des étapes. Donc, tous les documents, comme vous voyez, j'ai mis le site Internet ici, tous les documents sont disponibles sur la page web de la campagne. Ils le sont ou ils vont l'être prochainement. On est en train de finaliser certains documents, mais ça va tout se retrouver là éventuellement sous peu. Donc, l'étape 1 de sensibilisation et bilan, on a un formulaire associé à cette étape-là. Chaque étape, en fait, a un formulaire associé. C'est une façon pour nous de récolter des données dans l'anonymat, évidemment, dans le reste de la confidentialité. Mais c'est aussi une façon pour vous de faire payer. C'est un peu comme un livrable pour le paiement. Et ça nous permet aussi de structurer la visite. Donc, on a le formulaire 1 qui se divise, disons, en deux sections. Donc, on a la section sensibilisation, qui est vraiment la section où tous les éléments théoriques vont être amenés. Donc, c'est là qu'on va parler d'antidiorésistance, d'usagité des médicaments. On va parler de l'importance de la tenue de registre à la ferme. Puis, on va également finir avec un tour de la pharmacie. Donc, ça va permettre aux vétérinaires de discuter avec l'éleveur des médicaments qui sont présents sur la ferme. C'est une section qui est assez dense. Il y a plusieurs points qui sont amenés. Mais la façon dont le formulaire a été rédigé, ça donne aussi beaucoup de flexibilité aux vétérinaires d'orienter les discussions en fonction des besoins et des priorités, disons, de l'éleveur. Donc, c'est flexible. Puis, comme c'est les visites qu'on espère annuelles, il y a moyen aussi de construire les discussions d'année en année. La deuxième section, c'est la section santé et utilisation des médicaments. Donc, c'est là qu'on va discuter de deux problèmes de santé ou de gestion qui entraînent l'utilisation de médicaments sur l'élevage. Suite à cette discussion-là, il va y avoir le choix d'une problématique qui va être considérée prioritaire et sur laquelle le reste de la campagne va se concentrer. Si on passe au deuxième document, c'est la fiche d'information sur les médicaments. Donc, ce document-là de référence, ça inclut toutes les définitions des différents types de médicaments. Et il y a également un tableau qui est disponible à la deuxième page qui permet aux vétérinaires de remplir le tableau en fonction des médicaments qui sont présents dans la pharmacie de l'éleveur. Et ça permet à l'éleveur de se familiariser à la catégorisation de Santé Canada. Ensuite, le troisième document, on a la fiche sur l'usage judicieux des antibiotiques. Donc, cette fiche-là décrit toutes les façons d'appliquer l'usage judicieux des antibiotiques à chaque étape du traitement. Une chose que je voulais mentionner aussi, c'est que chacun des vétérinaires qui est présent aujourd'hui, on va vous envoyer par la poste à votre clinique quelques copies du document 2 et du document 3. C'est des documents qu'on va soit cartonner ou plastiquer. Ce qu'on aimerait, c'est que ça soit laissé comme outil à la ferme pour l'éleveur. Également, si vous voulez recevoir des copies supplémentaires, j'ai écrit ici l'adresse qui se trouve aussi à la fin du PowerPoint. Mais vous pouvez envoyer une demande à cette adresse-là. Simplement indiquer votre adresse postale et le nombre de copies que vous désirez pour chacun des documents. Si je passe à la prochaine diapo, on a l'étape 2 qui est l'étape du prélèvement des échantillons. Pour cette étape-là, encore une fois, on a un court formulaire qui demande seulement quelques informations sur la prise d'échantillons. Le deuxième document, c'est le formulaire de demande d'analyse. C'est le formulaire 405. C'est le formulaire qui a été écrit spécifiquement pour le volet laboratoire de la campagne. Donc, ce formulaire-là doit accompagner les échantillons. Puis, ensuite, à l'autre diapositive, on a le document 3 qui est la fiche qui va venir, la fiche descriptive du volet laboratoire. Donc, c'est dans ce document-là qu'on va retrouver toutes les informations pertinentes pour le volet laboratoire. Donc, on a la description du volet, les critères d'admissibilité. On a la procédure de prélèvement des échantillons et d'envoi des échantillons. Puis, on a également ce que j'ai pris en capture d'écran. C'est un extrait du tableau qui va décrire quels échantillons on voyait en fonction de la catégorie d'âge et du système qui est affecté chez l'animal. Donc, vous voyez dans le tableau, les analyses qui vont être effectuées ont déjà été sélectionnées par les pathologistes. C'est sûr qu'on a une certaine liberté. C'est-à-dire que si le pathologiste fait des observations, il peut aussi ajuster en conséquence les analyses qui vont être faites. Mais dans le cadre de la campagne, en fait, on souhaite encourager les vétérinaires à soumettre des échantillons et des tissus. Par contre, c'est toujours possible d'envoyer une carcasse entière. À ce moment-là, c'est le pathologiste qui va lui-même aller prélever les échantillons en fonction du tableau. Si vous êtes face à une problématique où le système est difficilement identifiable ou si, par exemple, il semble avoir plusieurs systèmes qui sont affectés, on a aussi une catégorie multisystémique. Donc, je vous conseille de sélectionner cette catégorie-là à ce moment-là. Puis, dans ces cas-là, nous, on vous conseille d'envoyer la carcasse entière si possible. Puis, à ce moment-là, ça donne un peu plus de liberté aux pathologistes d'aller sélectionner les tissus en fonction de ces observations. Donc, ça, c'est pour l'étape 2. Si on passe à l'étape 3, la mise en place du plan d'action, on a encore une fois un cours formulaire à remplir. Et finalement, l'étape 4, c'est l'étape du suivi, un cours formulaire également pour l'étape 4. Donc, je vais terminer en vous mentionnant quelques documents complémentaires. Donc là, je vous ai présenté les documents qui sont nécessaires pour chacune des étapes, mais dans le cadre de la campagne, on a développé, grâce au groupe de travail, plusieurs outils complémentaires qui vont être déposés sur la page Web. Donc, je tenais quand même à vous les présenter rapidement. Donc, on a une procédure d'extraction pour le logiciel VetExpert. C'est ce qu'on vous suggère de faire dans la période de 30 minutes facultatives pour vous préparer à la visite 1. Donc, cette procédure-là vous permet d'aller extraire tous les médicaments qui ont été vendus sur l'élevage que vous allez visiter. Donc, ça vous permet de vous faire une tête sur les médicaments qui sont utilisés dans l'élevage, puis possiblement orienter les discussions en fonction de ça. Ensuite, un des objectifs de la campagne, c'est de favoriser l'utilisation de registres. On en parle dans le formulaire 1. Donc, on voulait proposer des registres pour les éleveurs qui sont intéressés à en utiliser. On les a sous format Word qui peuvent imprimer et remplir à la main. Et on les a sous format Excel pour ceux qui préfèrent les remplir à l'ordinateur. Donc, en priorité, la priorité de la campagne, c'est l'utilisation des médicaments. On a monté un registre maison sur l'utilisation des médicaments. Mais grâce à la collaboration du CEPOC et de la Société des éleveurs de chef de la Terre de race du Québec, on a également plusieurs autres registres qui proviennent du centre d'exercice et de la Société qui ont été inclus dans ce recueil-là, donc sur différents thèmes de santé et de gestion. Donc, ça peut être vraiment intéressant aussi d'aller consulter ça. Puis, on a aussi de l'information sur certains logiciels qui peuvent être utilisés à la ferme pour la gestion de données. Donc, c'est un bon outil. Ensuite, on a une fiche sur comment éliminer les médicaments de façon appropriée à la ferme. Et finalement, on a la fiche sur l'usage judicieux des médicaments qui est une fiche qui est obligatoire pour l'étape 1 ou nécessaire pour l'étape 1, mais on l'a adaptée pour les cas médicaux. Donc, on a intégré quelques notions spécifiques pour ces espèces-là. Donc, ça peut être utile de consulter cette fiche-là si vous allez faire des visites dans les élevages d'alpagas ou de lamas. Donc, là, j'aurais passé à la diapositive fin. J'espère que tout le monde m'a suivi. C'est utile qu'on n'a pas de retour, mais merci pour votre participation. Puis, c'est maintenant la période de questions. Je pensais présenter ça en premier, mais on est rendu à la fin. Donc, voilà. On peut passer à la période de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabrielle. C'était super intéressant.